Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui les amis, je suis tellement contente de vous faire cette vidéo Comme vous le savez, il y a un site vraiment que j'adore La plupart d'entre vous, je suis sûre que vous m'avez connue grâce à mes vidéos sur la marque Shein Et aujourd'hui, je fais ma première vidéo en collaboration avec Shein Et franchement, je vous jure, je suis tellement contente de faire cette vidéo Pour moi, c'est vraiment dans ce genre de vidéos que je vois que ma chaîne commence un petit peu à évoluer, etc Donc ça me fait trop trop plaisir de collaborer avec Shein Parce que vraiment, c'est le site que j'aime le plus Parce qu'ils ont énormément de choix, il y a ma taille, enfin il y a plein de couleurs, plein de choses Enfin voilà, vraiment j'aime trop Shein comme vous le savez Donc vraiment, je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un big try-on haul Shein de l'été Parce que là, j'en ai profité, je me suis dit franchement, je vais prendre de la couleur J'ai aussi pris des bêtements que je n'osais pas forcément prendre avant Je pense notamment aux shorts, j'ai pris une jupe longue, j'ai pris une combinaison Les hors pyjama, je les connais, mais j'en ai encore pris un parce que vraiment, je le trouvais trop beau Enfin, j'ai vraiment essayé de prendre des choses un petit peu variées Et évidemment, il y a plein de robes parce que comme vous le savez, l'été, je m'habille Enfin même pas que l'été d'ailleurs Mais je suis 90% du temps en robe, donc forcément, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de prendre des robes Et j'ai aussi pris un maillot de main Donc ça m'a permis de tester pas mal de choses Je voulais tester leurs chaussures, sauf que malheureusement, les deux paires que j'avais sélectionnées étaient en rupture de stock Donc écoutez, pourquoi pas une prochaine fois Mais dites-moi ce que vous souhaitez que je teste sur le site Shein Parce que je vais sûrement refaire des collaborations avec eux dans le futur, du moins je l'espère Donc comme ça, la prochaine fois, je pourrai vraiment sélectionner des pièces qui changent un petit peu Donc dites-moi tout ça parce que j'aime trop donner mon avis sur les vêtements, comme vous le savez Donc voilà, évidemment, vous avez un petit code promo Donc vraiment, je suis trop contente de mon premier code promo Shein Donc vraiment, allez en profiter, je vous l'affiche juste ici Donc ouais, vraiment, n'hésitez pas à en profiter Ça permet d'avoir une petite réduction, déjà que c'est pas cher Franchement, on apprécie toujours d'avoir un petit code promo en plus Et maintenant, écoutez, on va passer à la suite de la vidéo Donc je vais commencer par le petit pyjama C'est mon sixième, je crois, pyjama comme ça, ce n'est pas une blague Je mets que ça, ils sont juste trop beaux Enfin, vraiment, je les trouve trop chou et en plus, ils sont méga confortables Donc là, c'est vraiment inspiré Victoria's Secret, qu'on se le dise Ça va très bien dans le thème de la vidéo Ouais, je sais, je suis peut-être un peu too much là avec tout mon rose Entre mon make-up maison, ma robe Mais écoutez, j'avais envie de rose aujourd'hui Donc à un moment donné, voilà, on est sur une thématique assez rose Donc voilà, les vêtements qui suivent également Bon, je vous rassure, il n'y a pas que du rose Mais c'est vrai que là, ça fait un peu beaucoup, je pense Enfin bref, en tout cas, il est juste trop beau, méga confortable Pour les pyjamas, je prends ma taille habituelle Je prends du 1XL Après, comme d'hab, Shein, regardez vos mensurations C'est vraiment le meilleur moyen de savoir quelle est notre taille Comme d'hab, je sais, je vous le répète à chaque fois Mais bon, si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, comme ça, moi, vous le savez Le tableau des mensurations Shein est extrêmement fiable C'est-à-dire que vous prenez toutes vos mensurations Vous les noter sur un papier Ensuite, vous comparez au tableau Et moi, perso, en faisant ça, je n'ai jamais eu de problème Donc je vous conseille à 1000% de faire ça On va ensuite passer aux robes J'allais vous montrer une robe, mais non Déjà, je vais vous montrer celle que je porte Je vous suis dit, allez, je vais en mettre une quand même Et puis, je l'aime trop, quoi Je l'aime trop, elle est trop, elle est trop Donc c'est une robe rose, comme ça Avec les petites manches bouffantes Enfin, de toute façon, je vous mettrai un plan de portée, évidemment Juste à côté Mais ouais, vraiment, j'ai eu un coup de cœur Comme vous le savez, moi, mes deux couleurs préférées C'est le rose et le vert Donc voilà, forcément, il y a beaucoup de rose et beaucoup de vert dans ce haul Vous vous en doutez Et ouais, cette robe, ça a vraiment été un coup de cœur Donc je n'ai pas pu m'empêcher de craquer Et ensuite, on passe à une robe verte Voilà, à mon avis, ça ne vous étonne pas du tout Et ça, vraiment, c'est le genre de petite robe que j'aime trop Elle est super légère, super bien taillée À manches courtes, comme ça C'est vrai que j'ai peu de robes à petites broutelles Parce que moi, personnellement, je trouve que ça me met plus en valeur d'avoir des manches courtes J'aime bien cacher mes bras Même si, comme vous le savez, à un moment donné, chacun s'habille comme il veut Il n'y a pas des parties à cacher ou autre Enfin, je déteste ça C'est juste, moi, personnellement, je me sens plus jolie avec des manches courtes Mais après, évidemment, vous faites ce que vous voulez On a Bully qui essaye de faire je ne sais quoi à mes pieds comme d'hab Merci Bully En tout cas, cette petite robe est juste trop mignonne Et je sens que je vais beaucoup la porter Surtout en vacances J'aime beaucoup avec son petit col en V Enfin, les motifs sont super sympas Comme je vous disais, je mets essentiellement des manches courtes Mais j'ai quand même pris des bretelles Parce que franchement, quand je suis en vacances et qu'il fait chaud Enfin, surtout, je pars dans le sud Donc à mon avis, il va faire très chaud Comparé à la Bretagne En tout cas, ce serait fort agréable Voilà, sans commentaire, le temps actuel Et ouais, vraiment, cette robe coûte cœur Déjà, la couleur incroyable Et j'aime trop Déjà, j'aime bien ce genre de robe Parce que je trouve que c'est facile à porter sans soutien-gorge Parce que clairement, enfin, moi, je ne sais pas vous Mais quand j'ai des fines bretelles Je déteste qu'on voit le soutien-gorge Je trouve ça trop moche Donc ouais, j'aime bien pouvoir la porter sans Et je trouve que ce genre de forme, c'est très pratique Elle est hyper fluide et hyper légère Donc quand il fait chaud, c'est très agréable Avec une petite fente Donc ça rajoute un petit peu de charme à la robe Voilà, clairement Et ouais, j'aime beaucoup le fait qu'on fasse un petit nœud sur les épaules C'est très sympa Donc cette robe-là, je sens que je vais la saigner cet été On retourne dans le rose Avec cette petite robe qui a un rose un peu plus doux quand même Que le rose fuchsia de la robe que je porte Et j'aimais trop la forme Comme vous le savez, moi, les cols carrés J'adore ça, je trouve ça trop canon Avec des petites manches un petit peu bouffantes Vraiment, elle est trop belle Bon, le seul petit inconvénient, je dirais, c'est qu'elle se froisse Moi, perso, j'ai pas de fer à repasser D'ailleurs, il faut que je m'achète un... Je sais plus comment ça s'appelle Vous savez, les steamers, je crois, un truc comme ça Enfin, je sais plus Mais vous savez, les trucs Où c'est un peu plus simple que d'avoir la table à repasser et tout Et qui permettent un peu de défrasser les vêtements D'ailleurs, c'est des bons plans Dites-le-moi dans les commentaires Mais ouais, vraiment, c'est le seul défaut Parce que j'aime bien quand même quand les vêtements se mettent directement bien Et qu'on a pas besoin de les repasser Les trucs, enfin... Voilà, le seul petit bémol de cette robe Ensuite, on passe à une couleur qui change complètement De ce que j'ai l'habitude de porter Mais vraiment, j'aimais trop C'est un petit jaune moutarde comme ça Franchement, ça change C'est pas forcément le jaune que je préfère Je préfère un peu le jaune un petit peu plus pastel Surtout pour l'été Mais quand même, elle est très sympa Surtout la forme J'ai beaucoup aimé la forme de cette robe Ça que j'aime sur Chine, vraiment C'est que je trouve qu'il y a vraiment toutes les formes de robes Et ça, c'est trop agréable C'est vrai, surtout quand on a des formes Comme je vous le dis à chaque fois Je trouve que c'est galère C'est toujours la même chose, etc Alors que là, il y a vraiment du choix Enfin, de toute façon, vous le savez, j'imagine Mais ouais, vraiment, j'aimais trop cette petite robe En plus de ça Petit détail dans le dos avec l'élastique Et ça, très pratique Comme ça, ça s'adapte à toutes les morphologies Ensuite, nous avions cette petite robe colorée Et ça, c'est le genre de robe que j'aime trop Mettre pour aller à la plage Avec mon maillot de bain en dessous et tout Enfin, vraiment, j'aime trop ce genre de petite robe En plus de ça, elle se noue juste ici Donc, c'est vrai qu'on voit un peu tout Donc, soit on la porte sans soutien-gorge Soit on la porte avec un maillot de bain en haute Mais enfin, moi, je sais qu'avec mes soutien-gorge Ça va vraiment pas faire joli Mais les motifs étaient juste trop, trop canon Avec des manches un petit peu bouffantes aussi La longueur Et par fait, c'est ça que j'aime aussi C'est vraiment les longueurs des robes courtes Sont idéales Je trouve pas trop courtes, pas trop longues Donc, cette robe, coup de cœur aussi Et la dernière robe C'est un petit peu une déception, celle-ci Franchement, j'aimais pas trop Du moins sur moi Parce qu'elle avait pas trop d'élastane Et du coup, elle est pas très agréable en fait Donc, c'est une robe un petit peu plus longue Avec des petits volants Je n'ai pas plus trop de robes longues Normalement, je prends plus des robes longues Je vais vous fermer ça Ce serait quand même plus classe Mais ouais, en fait, ce que j'aimais pas trop C'est qu'au niveau du ventre, etc Moi, j'aime bien quand les robes longues Sont vraiment fluides Être confortable dedans Alors que là, elle est un peu moulante Et ouais, vraiment, c'est le détail Que j'aimais pas trop Et le devant, cache-cœur Pareil, moi, je suis pas trop trop fan Parce que je trouve que ça se met jamais bien En fait, les robes cache-cœur Donc, ouais Vraiment, cette robe, j'étais un petit peu moins fan Après, elle reste très jolie quand même Et je pense qu'avec une paire de mules blanches En été Je trouverais bien un moyen de la porter Donc, voilà C'était tout pour les robes On va passer à la suite du haul Donc là, on va passer à une combinaison J'avoue que moi, je porte très peu de combinaisons Parce que je suis pas méga à l'aise avec Enfin, comme vous le savez J'essaye vraiment d'arrêter de me fixer Sur certaines parties de mon corps Que j'aime pas, notamment mon ventre Mais, voilà Je pense que vous le savez On a beau essayer de se convaincre Que c'est pas grave Machin On a tous une partie de nous Où des fois, bah voilà On complexe un petit peu On se sent pas forcément bien Et c'est vrai que je trouve que les combinaisons Quand t'es un peu complexé par ton ventre C'est pas forcément la pièce Qui met le plus en valeur Mais là, je trouve que j'ai trouvé une combinaison Un peu large Ce qui fait que ça moule pas de ouf le ventre Et vraiment, j'aimais trop le principe Parce que je pense qu'en été Quand il fait très chaud C'est très agréable Parce qu'elle est hyper légère Elle est, encore une fois Avec des bretelles qui se nouent sur l'épaule Donc facile à porter Sans soutien-gorge Bon par contre, elle est un peu transparente C'est un peu le bémol Et en bas, c'est des jambes hyper larges En plus, moi qui fais 1m58 Ça me permet d'avoir une combinaison Pile à la bonne longueur Parce qu'il y a ça aussi En bas, je galère à mettre des combinaisons Parce que la plupart du temps, les pantalons sont super longs Donc voilà Là, c'est vrai que c'était le petit avantage Et en plus de ça, je trouve que Tu sais, l'été, c'est un peu galère Quand t'as les cuisses qui frottent, etc Même si je mets des shorties Enfin, voilà, j'ai pas mal de petites nigniques Pour éviter ça Des fois, quand il fait très chaud C'est chiant, il remonte Enfin là, je me dis Au moins, ça permet d'avoir un vrai pantalon Vraiment fluide Je pense que ça peut être une pièce agréable à porter On passe ensuite au seul maillot de bain Que j'ai pris Parce que comme vous le savez J'ai déjà plein de maillots de bain Et je me suis dit Bon, Manon, à un moment donné Je pense que les maillots de bain Faudrait pas abuser J'ai quand même voulu en prendre un histoire de Quand même pour vous le montrer Mais sinon, voilà J'ai préféré privilégier les vêtements Mais je me suis pris ce petit maillot de bain kaki J'ai développé une passion pour le kaki Je trouve que sur les blondes C'est juste trop beau Et j'aimais trop la forme Vraiment, une pièce Et quand j'ai essayé Bah, j'aimais encore plus Je trouve qu'il met grave en valeur Donc, si jamais vous cherchez un maillot de bain Sympa, une pièce Pour l'été Bah, celui-ci, je vous le conseille à 1000% Il est trop canon Ensuite, j'ai commandé une jupe longue plissée Vous le savez J'adore les jupe longue plissée Et là, elle était verte Avec des petites fleurs blanches Vraiment trop belle Elle est vraiment très longue Et moi, j'avoue que je préfère plus les robes midi Car, vous savez, au milieu du mollet Et du coup, ce que je fais, en fait C'est que je roule l'élastique Enfin, je l'ai mise une fois Et j'ai roulé l'élastique De sorte à la raccourcir Et au moins, ça évite de galérer À aller chez une couturière Ou le faire soi-même Si on arrive à le faire Je trouve que c'est quand même plus simple De faire comme ça Et c'est vrai qu'avec un petit top blanc Je trouve que c'est juste Trop, trop canon Enfin, j'aime trop les jupes Je trouve que c'est trop pratique Ça se porte facilement Donc, ouais Vraiment trop, trop contente De cette petite jupe On passe ensuite aux trois derniers articles Qui sont plus des pantalons Et un petit short Donc, déjà, nous avons Ce short en jean bleu ciel Ça fait vraiment des années Que j'ai pas porté de short en jean Et je me suis dit Bon, elle est jetante Le truc que j'aime pas moi Avec les shorts C'est que mes cuisses Elles frottent trop Enfin, je sais qu'il y en a certaines Pour qui la crème ça marche Le talc et tout Mais moi perso Ça marche pas du tout sur moi Et ce que j'aime C'est que là Je trouve que c'est un peu La mode des shorts en jean Genre plus long Donc du coup Je trouve que c'est parfait Parce que je me dis Bah au moins là Je peux mettre un short en jean Vraiment long Donc j'aurais pas le problème Des cuisses qui frottent et tout Le problème C'est qu'il est un petit peu petit Franchement Je le ferme Mais je suis pas méga à l'aise Donc j'aurais peut-être dû prendre Une taille de tulle Mais à la fois j'ai peur Qu'une taille de tulle Que ce soit trop grand Donc je suis un peu dégoûtée C'est vrai que si jamais Vous êtes un petit peu A la limite des mensurations Sachez que Bah en tout cas Pour ce short là Y'a pas trop d'élastane Donc bah du coup forcément Tu le fermes Mais tu te retrouves un peu coincée Donc à voir Vraiment s'il se détend ou pas Je sais pas Mais pour l'instant Je galère un peu à le fermer Donc je sais pas Si je vais beaucoup le porter cet été Parce que surtout Quand il fait chaud et tout A mon avis Ça va pas être très agréable Le deuxième jean Que j'ai pris Bon je vous le ferme Parce que c'est quand même Un peu plus classe Qu'on se le dise C'est un petit jean blanc Et j'aime beaucoup Cette tendance Vous savez De la ceinture Un petit peu froncée Comme ça C'est ça trop beau Et ce qui est bien C'est que là par contre Y'a de l'élastique Donc c'est du 1XL Mais il me va quand même Un peu mieux que le short Au niveau de la longueur Pas mal du tout Moi je trouve Et puis ce qui est bien Au printemps C'est que Bah après je suis pas grande Donc j'ai pas non plus Le problème qu'on les grande Mais moi personnellement Je trouve que c'est sympa Les jeans un petit peu courts Donc voilà Si jamais vous êtes plus grande Ou pas Enfin moi je trouve que c'est joli Après voilà Peut-être que vous préférez Vraiment avoir un jean Qui arrive à la longueur des chevilles Mais moi je trouve Qu'il me va nickel Et je pense qu'il peut aller A toutes les tailles On termine ce haul Avec un pantalon De ma couleur préférée Un pantalon vert comme ça C'est vrai que Je porte peu de pantalons Comme vous le savez Et encore moins Des pantalons colorés J'avais un pantalon vert J'avais un rendu Parce qu'en fait Il était trop serré C'était hyper taille haute Et la taille était un peu limite Donc du coup Dès que je m'asseyais Voilà Donc je l'ai pas beaucoup porté Clairement je l'ai pas beaucoup porté Et je l'avais revendu sur Minted Et là je me suis repris Un pantalon vert Il est un peu plus clair Et celui-ci Comparé à l'autre Il a quand même Un petit peu d'élastane Et il est bien plus confortable C'est plus un pantacourt Genre il est hyper large et tout Mais comme vous le savez Comme je suis petite Moi ça me fait plus Un pantalon qu'un pantacourt Mais du coup c'est parfait Et ouais J'aime trop Ça change Avec un petit top blanc Je pense que ça peut faire des looks Vraiment trop trop sympa Donc j'étais trop fan Je l'ai pris en 1XL En fait j'ai tout pris en 1XL Il me semble Si je dis pas de bêtises Sauf le maillot de bain Je pense que j'ai dû prendre du 2XL Puisque les maillots de bain Je prends toujours une taille en plus Pour être vraiment confortable Mais voilà pour tous les détails De mes articles Et bien écoutez les amis Ce haul est terminé Franchement j'ai trop kiffé Le faire comme vous le savez C'est vraiment mes vidéos Bref j'aime trop vous montrer Mes derniers achats Et là comme je vous ai dit Au début de la vidéo Vraiment je suis trop trop contente De faire cette collab avec Chine Donc merci à vous Franchement très très sympa Je suis très satisfaite De cette petite commande Dites moi vous Comme d'habitude dans les commentaires Quels articles vous avez préféré Et si vous avez craqué récemment sur Chine J'aime trop avoir vos retours Si jamais vous souhaitez craquer Pour certains des articles Je vous remets mon code promo Juste ici N'hésitez pas à l'utiliser Franchement ça me ferait trop plaisir Après avoir fait des dizaines Des vingtaines de haul Chine Je fais enfin ma collab Donc voilà J'espère que vous êtes contents pour moi Parce que vraiment moi je suis trop trop contente Évidemment comme d'habitude N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Je vous le mets juste ici également A vous abonner à ma chaîne YouTube C'est vrai que je vois ma communauté Qu'on me dire jour après jour Et ça me fait toujours trop plaisir Quand je vois de nouvelles personnes S'abonner à ma chaîne N'hésitez pas non plus à liker la vidéo Si vous l'avez aimée Évidemment Et moi en attendant une prochaine vidéo Je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz